Catherine Demélicis demande à... Bonjour tous les monde, nous sommes à Paris et nous sommes venus vous donner un cours de prévention sur le sida parce que l'Etat français est incapable de vous informer. Qui vous a donné l'autorisation ? La capote c'est la seule manière de se protéger. Pour l'appellation... Ne regardez pas si vous voulez... Oh, je vous demande de quitter cette salle ! Nous vivons le sida comme une guerre, une guerre invisible aux yeux des autres. Pourtant nos amis meurent, Et nous ne voulons pas mourir. Nous nous battons contre ceux pour qui l'épidémie est une aubaine car elle tue depuis plus de 10 ans dans l'indifférence générale. Je vais résumer la situation. Melton Pham a décidé d'orchestrer une pénurie de traitement afin de faire parler de sa nouvelle molécule. Et dans ces fiers à la fédérance, on va augmenter la pression et on obtiendra de toute façon les médicaments pour les gens qui en ont besoin. Ensemble, nous pouvons unir nos forces pour résister à l'épidémie et aux problèmes sociaux qu'elle engendre. Il faut inverser le rapport de force. C'est pas nous qui avons besoin des labos. C'est eux qui ont besoin de nous. Tu vois bien qu'on n'arrive pas à mobiliser les médias sur la question des traitements. Ensemble, nous pouvons construire une communauté capable d'adopter à l'égard de la maladie une attitude positive et combative. Je n'hésite pas de choper votre con de sida, je ne suis pas pédée. À Club Paris, nous avons choisi d'affirmer le sida comme un défi. Vous pouvez le relever avec nous. Rejoignez-nous ! Tu te rends compte que je ne t'ai jamais demandé ce que tu faisais dans la vie ? Tu te rends compte que je ne t'ai jamais demandé ce que tu faisais dans la vie ? Je ne t'ai jamais demandé ce que tu as courte des spousinesole et je ne t'ai jamaisaretants. Je ne t'ai pas déjà donné ce que tu faisais dans la vie ? Tu te rends compte que je ne t'ai jamaisaret uneerie de marche ?